Voilà, donc me voilà et justement ces vacances m'ont inspiré le thème de ce soir dont je suis, comment dire, je vais être honnête, si ça m'a inspiré c'est que moi aussi j'ai ce petit côté là en moi. Enfin, alors le thème de ce soir c'est la fainéantise, je ne sais pas si ça vous arrive d'être, que la flemme passe par dessus la volonté et de se retrouver finalement à ne pas faire ce qu'on aimerait faire. Le pire c'est qu'on a la flemme des fois même pour des choses qui nous font du bien, pour faire ce qui nous fait plaisir, même pour le sport, même pour une séance peut-être cardio avec Yuri le lundi matin on a la flemme, même une méditation. Des fois je sais qu'on peut avoir la flemme de faire une méditation parce que c'est toujours cet effort de prendre le temps pour soi et on sait tous ce qu'il faudrait faire pour être bien, méditer, manger, bouger avec amour. Et pourtant des fois c'est pas facile et j'aimerais bien dédramatiser le truc un peu ce soir en parlant justement de cette culpabilité qui accompagne cette flemme finalement alors que si on était passé outre selon les jours et selon notre énergie on passe outre et après c'est que du bonheur. Donc voilà, parlons flemme et c'est avec flemme que je suis là ce soir mais que je suis là et je vais vous montrer justement que quand on dépasse la flemme parce qu'il y a des moyens pour ça et ben finalement ça peut être absolument absolument merveilleux. C'est que des récompenses à la clé. Mais des fois justement, on a beau se dire qu'il faudrait faire cette séance de sport ou cette méditation ou manger cette soupe hyper vitaminée parce qu'on sait qu'après on va se sentir bien et qu'il y aura des bons résultats et que ce sera mieux pour nous après. Des fois, il y a beau y avoir une super carotte, c'est pas pour autant qu'on va enclencher l'action pour dépasser cette flemme et faire ce qui nous fait du bien. La méthode du bâton, elle marche pas bien non plus je trouve. Enfin moi je ne suis pas pour cette méthode de se dire bah si je le fais pas je vais être mal, je vais être grosse, je vais culpabiliser. Je pense pas que le bâton soit non plus une bonne option. Mais il existe un petit endroit à l'intérieur de nous où il y a une énergie comme une petite étincelle qui va nous permettre finalement d'enclencher le moteur, de mettre le carburant dans la voiture pour que celle-ci puisse démarrer. Et cet endroit à l'intérieur de nous, il n'y a pas besoin qu'il soit forcément énorme mais plus on va l'activer et plus ce sera facile finalement de sortir finalement de cette espèce de fausse zone confortable dans laquelle on se sent feignant. Il y a une amie une fois qui m'a dit un jour quelque chose de très juste qui a résonné en moi. Je lui dis ah des fois franchement je... Quand c'est l'hiver comme ça j'ai juste envie de passer l'après-midi sous mon lit et de regarder un film, de lire un livre avec un thé ou un chocolat chaud. Et elle m'a dit oui mais souvent on les veut ces moments-là mais quand on les a, quand on s'autorise ça, des fois on les savoure pas toujours. Des fois oui et des fois non. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nuance entre s'autoriser pleinement à vivre ce qui nous fait du bien à l'instant T et s'autoriser à être feignant. Des fois je dis pas qu'il faut toujours être dans l'action, toujours sortir de sa zone de confort et ne pas être feignant. Mais je pense que pour s'épanouir et pour gagner en amour de soi, vu qu'on est quand même dans ce groupe sur ce thème-là, sur comment gagner en amour de son corps, en estime de soi. Je pense que plus on va dépasser cette zone de confort, plus on va en sortir et plus on va pouvoir être fier de nous et s'épanouir. Je vous parle pas d'être fier de nous dans notre ego, je vous parle d'être fier de nous, d'avoir, de nous être pris par la main et d'avoir été, faire ce qui a justement allé nourrir notre être et non notre ego. Voilà, donc je vais guider cette petite méditation très ciblée sur la sortie de la zone de confort dans l'amour et non dans la souffrance. Alors, je te propose pour cela de te détendre, tu connais le chemin, mais de ne pas trop te détendre parce que j'ai besoin que tu restes quand même très actif, très actif de toi-même, de ton esprit, maître de ton instant. Et je vais te raconter une petite histoire, toute simple pour commencer, pour que ton esprit puisse s'évader au fur et à mesure que ton corps relâche les tensions de la journée. Cette histoire, c'est celle de Martine au ski. Martine, tranquillement installée avec un chocolat chaud au bord du feu, était en train de lire un livre et de se régaler dans tous les sens du terme, dans tous ses sens à elle. Tout était parfait, tout était doux à ce moment-là, tout était calme. Elle n'avait besoin finalement de rien d'autre. Quoi de plus ? What else ? Tout était là, tout était bon, parfumé. Cette sérénité avait vraiment un goût sucré, le parfum du bonheur, le parfum de l'inquiétude. Et puis, son pote, Henri, est venu lui proposer de faire une sortie à luge. Alors, Martine, comment lui dire que, clairement, elle était très bien installée là où elle était, et que non, merci, ça ne l'intéressait pas. Bon, Henri, lui, elle dit, bah tant pis pour toi. Et Martine, dans sa tête, elle s'est dit, comment ça, tant pis pour moi ? Pourquoi tant pis pour moi ? Je vois pas, je vois pas pourquoi tant pis pour moi, je suis très bien là, j'ai besoin de rien de plus. Mais il y a un petit endroit à l'intérieur d'elle, qui a s'est mis à frétiller. Et en moins de 4 secondes, elle s'est levée de dessous son plaid. Elle a posé sa tasse de chocolat chaud, son bouquin. Et sans savoir ce qui lui est arrivé, elle lui a enfilé ses apreskis, sa combinaison, son bonnet. Et armée de ses moufles, les plus solides, elle est partie luge à la main, dans une main. Elle luge à la main dans une main, et une boule de neige dans l'autre, courir après Henri et lui dire, attends-moi, j'arrive. Peut-être que tu te reconnais à ce moment-là, quand tu ne laisses pas le mental et la facilité s'emparer de toi. Quand il y a ce petit endroit qui commence à frétiller et que tu lui laisses la place d'exister. Mais pour cela, il faut avoir de la place justement, pour pouvoir le sentir. Maintenant, à ton tour de raconter ta propre histoire. Et pour cela, je te propose de t'imaginer au cœur d'une cible. Une cible, un petit peu comme tu en verrais dans un concours de tir à l'arc ou de tir. Une cible avec le centre. Et avec, finalement, plusieurs cercles autour de ce centre. Plus ou moins éloignés du centre. Toi, tu es né au centre. Tu es par nature centré. Cet endroit, c'est le centre de ton connu. C'est ta zone de confort. C'est l'endroit où tout est calme, serein et agréable pour toi. C'est cet endroit où Martine était au coin du feu. Où tout était sécurisé, balisé, confortable et très agréable. Ce cœur-là, le cœur de la cible, tu peux t'y réfugier autant que tu veux. C'est cet endroit de toi où tu peux respirer calmement. C'est cet endroit, justement, où tout est possible de te détendre, d'être toi. Voilà. Et tu peux faire l'expérience de marcher un peu plus loin et de t'éloigner du centre. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Et là, tu arrives dans les spirales les plus excentrées de ton centre. Ici, c'est la zone rouge. La zone rouge, c'est celle où tu es dans la souffrance. C'est celle où c'est inconfortable. Où c'est trop. C'est trop loin de tes limites. C'est trop loin de ton centre. Là, tu as du mal à respirer. Tu vas peut-être apprendre quelque chose, mais dans la souffrance. C'est un peu cet endroit où, par exemple, tu vas aller faire du sport et rentrer dans ta zone rouge et vomir, tomber dans les pommes. C'est un peu cet endroit où tu vas partir en voyage sans rien connaître ni rien ni personne et que tu vas avoir une crise d'angoisse au lieu d'être excité. Il n'y a que toi qui peux connaître ta zone rouge. Elle n'est pas la même pour tout le monde, mais cette zone rouge, elle est trop loin de ton centre. Donc, tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle est possible, mais quand on est dans une démarche d'amour pour soi, moi, je te propose de revenir au centre et de visualiser que tu reviens au centre de ta cible. Voilà. Et maintenant, simplement, tu vas faire un ou deux pas en dehors de ton premier cercle, de celui dans lequel tu te trouves. Tu vas respirer là et tu vas voir que tu peux toujours respirer, mais que ton cœur s'emballe, que la chaleur monte, que tout devient frétillant, palpitant et qu'il y a quelque chose qui émane de l'intérieur de toi. Et de cet endroit, tu vas pouvoir non seulement respirer quelque chose de nouveau, faire des découvertes sur toi-même et sur le monde, mais en plus ressentir énormément de sensations. Tu vas aiguiser tes sens, les exalter, les exauster. Tu vas vraiment sentir la vie circuler à l'intérieur de toi. C'est le moment où Martine part faire de la luge. Mais ce que je ne t'ai pas raconté, c'est la fin de l'histoire. Et c'est un petit peu à ce moment-là que toi, tu vas revenir au centre de ta cible. C'est le moment où Martine, elle revient de la luge, pleine de joie, de souvenirs, d'images et de poudreuses un petit peu aussi. Et où elle va aller prendre une douche chaude et savourer chaque instant de cette douche. Parce qu'après les efforts, tout est décuplé. Et quand elle va retourner s'asseoir au coin du feu et qu'elle va reprendre un chocolat chaud et son livre, quelque chose aura changé. Le calme sera teinté de quelque chose de plus pailleté encore. Le calme sera associé à de la joie. La joie de savourer ce calme encore plus que si elle y était restée dès le début. Et ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que je te racontais cette histoire, le cœur de ta cible s'est agrandi. Parce que toi aussi, à chaque fois que tu fais un ou deux pas, en dehors du centre de ta zone de confort, tu agrandis celle-ci. Elle grandit, elle grandit. Et c'est de plus en plus intense à l'intérieur. C'est de plus en plus calme. Et tu respires de mieux en mieux. Et plus tu fais de place au cœur de cette cible, plus tu l'agrandis par tes expériences de vie. Plus tu vas pouvoir sentir intuitivement ces moments où il est question de sortir de ta zone de confort par amour, ou alors de te forcer à faire quelque chose. On ne se force jamais à faire quelque chose. On est des fois dans l'effort de quitter cette zone-là, mais toujours dans l'amour. Et plus ce centre s'agrandit à l'intérieur de toi, plus il y a de place, plus ton intuition s'agrandit, s'épanouit. Et c'est comme si, depuis l'intérieur de ton cœur, avec toute cette joie cultivée, d'être sorti découvrir le monde, le monde de tes sensations, le monde de tes émotions, et bien au fur et à mesure, ça venait se déployer autour de toi. Et tu peux te mettre alors à rayonner, à dégager cette inspiration aux autres. Bientôt, à force, peut-être que c'est même déjà le cas, à force de mettre un pied dehors, au sens propre comme figuré, à l'extérieur de toi, finalement ça te ramène un peu plus à l'intérieur de toi. Et ce sera toi, celle ou celui qui dit, viens, on va faire de la luge, alors que tout t'incitait à rester à l'intérieur. Voilà. J'espère que tu auras compris l'intention de ce moment, qui n'est autre que de te reconnecter à l'intuition, de savoir à quel moment c'est bon pour toi de quitter cette zone de confort, pour vivre ce qui est bon à vivre pour toi, ce qui va t'enrichir, ou alors, quand c'est vraiment plus confortable et plus bénéfique pour toi, de rester dans ta zone de confort. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Et je pense que l'équilibre entre les deux nous permet d'avoir le cœur de cette cible remplie d'espaces d'amour, de joie, et surtout, de merveilleux souvenirs. Voilà, vous pouvez me faire un petit message, après cette écoute, pour me dire si aujourd'hui, par exemple, vous avez fait un pas en dehors de cette zone, ou si c'est difficile pour vous, ce que je peux entendre, ce que tu peux accepter, et si tu as besoin de conseils, peut-être, pour te reconnecter un peu plus à cette sensation de, je ne réfléchis pas, 4, 3, 2, 1, bam, j'y vais. Ou si c'est facile pour toi, ou peut-être que tu peux te reconnecter à des moments, à des souvenirs, peut-être que tu peux me partager des souvenirs, justement, où tu as senti que vraiment, il y avait eu ce petit truc qui a fait que, bah, t'es sorti, tu y es allé, et tu ne l'as pas regretté, alors que ça aurait été plus facile de rester là où tu étais déjà. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée, ou un bon replay pour ceux qui sont...